Bien bonjour à tous, voilà notre rendez-vous hebdomadaire pour cette édito vidéo, tous les mercredis à midi. Nous sommes tout près de l'épilogue, le premier épilogue en tout cas de cette campagne électorale interminable. Et je pense que comme moi, vous avez une certaine lassitude, lassitude en particulier de la couverture médiatique. On est absolument submergé de talk shows, de commentaires creux, nécessairement creux, puisqu'on n'a pas d'autres indications que les sondages. Et c'est vraiment la république des sondages. Et je crois que ça doit faire réfléchir sur cette élection au suffrage universel, en plus aggravée par les primaires. On a suivi ça comme si c'était une course cycliste, avec des escalades, des chutes, des scandales, des sprints, des dépassements, des effondrements. Et ce n'est pas la démocratie ça, c'est peut-être un spectacle sportif qui peut être amusant, voire passionnant parfois, mais c'est absolument vide de tout contenu. Alors moi, une nouvelle fois, je plaide pour que quelqu'un enfin remette en cause cette élection du président de la République au suffrage universel, qui est devenue le contraire de la démocratie, avec les apparences de la démocratie. Et c'est bien ce qui trompe un peu nos concitoyens. Et de ce point de vue, je pense que le seul qui fasse cette proposition, parmi ceux qui sont donnés possiblement vainqueurs de ce premier tour, en tout cas, et sélectionnable pour le deuxième tour, c'est Mélenchon, avec sa proposition de VIème République. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est en effet une refonte globale, profonde des institutions. Alors, ce n'est pas sans risque, parce que c'est un véritable parcours du combattant qui propose, avec un référendum, avec cette constituante qui doit rédiger une nouvelle constitution pendant deux ans, et puis encore un autre référendum, etc. Et puis pendant ce temps-là, effectivement, le risque que l'Assemblée, qui sera élue au mois de juin, ne soit pas, disons, très Mélenchonienne. Et donc, qu'on ait une situation assez bancale. Mais enfin, c'est ce que j'appelle le pari pascalien. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a en face ? C'est ça la question. Donc, en face, on a quoi ? Si on en croit les sondages, puisqu'on est tous réduits à ces supputations, eh bien, on a Le Pen, nous n'en parlons même pas, pour nous, à Politis, ou parlons-en, mais enfin, pour vraiment mettre en garde contre cette hypothèse. On voit mieux, en plus, quand cette fin de campagne, elle revient vraiment à ses fondamentaux, xénophobes, nauséabonds. Et on a un Fillon qui est toujours là, qui résiste, et pour une bonne raison, c'est qu'il y a un électorat très structuré, très solide, un électorat de classe, vraiment, les riches, on pourrait dire, sans caricaturer, et aussi une droite catholique, traditionnaliste, extrême. On le voit avec, là, il passe un pacte électoral avec sens commun. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors, il y a un sort de héritage de la choinerie là-dedans, enfin, du clergé réfractaire, comme on disait pendant la Révolution française. C'est vraiment la vieille réaction archaïque. Et puis, on a Macron qui, lui, est tout au contraire, finalement, une politique qui n'est pas très différente de celle de Fillon, a un langage moderniste, apparemment jeune, etc., l'ubérisation, et qui pose une vraie question, d'ailleurs, à une société, qui est, faut-il accepter, pour sortir du chômage, un emploi à tout prix ? Et donc, là, on a un risque de tiers-mondisation de la société. C'est la loi El Khomri, en fait. Et donc, ça, c'est tout à fait redoutable. Donc, le pari pascalien, c'est qu'on peut toujours dire que Mélenchon, sa constituante, c'est assez complexe, etc., c'est risqué. Mais le risque, en face, est incomparablement supérieur. Et donc, je pense que, pour toute femme ou homme de gauche, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Alors, si, il y a un autre choix, quand même. C'est, effectivement, Hamon. Ça existe, y compris dans notre équipe, même s'il est à moins de 10 %, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, Mélenchon n'est pas dépourvu de défauts. Nous ne sommes pas des inconditionnels à Politique. On a eu l'occasion de le dire sur Poutine, sur les questions internationales, peut-être aussi un peu sur ce côté, disons, de personnages flamboyants, mais qui peut parfois irriter aussi. Les drapeaux bleu, blancs, rouges, l'invocation de la patrie, enfin, ces choses qui ne se collent pas forcément toujours avec la culture de gauche. Mais on peut aussi comprendre ça dans une campagne électorale. Alors, il y a, en effet, probablement des gens, parmi nous, même à Politis, et parmi nos lecteurs, on le voit bien avec le courrier, qui vont, de toute façon, voter Hamon. Alors, on peut leur dire que c'est une voie perdue pour Mélenchon, qui concourt dans le peloton de tête, pour reprendre la métaphore d'un cours cycliste, mais aussi, on peut dire que, finalement, il faut qu'Hamon soit là, dans la recomposition de la gauche, qui ne manquera pas d'advenir au lendemain de cette élection et au lendemain des législatives. Il n'y aura pas de Mélenchon tout seul, de toute façon, mais donc, c'est important. C'est le point de vue d'un certain nombre de gens, très bien, de gauche, qui pensent ainsi. Donc, voilà, il n'y a pas une solution au miracle, mais, cela dit, le projet de Mélenchon, le projet social, bien entendu, et la question institutionnelle, me semblent un argument très décisif, et on défend ça, nous, au nom de la gauche. C'est encore une petite différence, à Mélenchon, plutôt qu'au nom du peuple. Voilà, alors, donc, on a un numéro de cette semaine, qui, précisément, donne ce slogan de une, au nom de la gauche. On reconnaît assez facilement la silhouette de Mélenchon, qui est désormais familière. Et puis, on va voir, donc, il y aura probablement un nouveau rendez-vous de ce genre, avec vous, si vous le voulez bien, lundi matin, parce que là, l'actualité va s'emballer un peu. Dimanche soir, Politis va être au travail, aussi, sur le site, politis.fr. Et puis, au moment, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi à midi. Voilà. Merci. Merci.